Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo 5 jours, 5 looks que je filme donc au coeur de l'été. On vient de rentrer de vacances là il y a quelques jours et je vais filmer ça sur 5 jours d'affilée pendant une période où il ne fait pas très très chaud à Annecy, aujourd'hui il fait 20 degrés. Alors je ne suis pas extrêmement vêtue pour l'occasion, je pourrais être un peu en jean, en t-shirt, mais en fait on a tellement eu chaud en vacances que je suis contente d'avoir un peu frais comme ça. Donc ça me va bien. Ça va être 5 looks vraiment 100% pour le quotidien parce que je ne crois pas que j'aurai d'occasion un peu particulière, enfin je n'aurai pas de mariage, de choses dans ce genre là. Donc ça sera vraiment des looks de tous les jours avec les vêtements que je porte tous les jours. Donc il y aura peut-être des répétitions au niveau des chaussures, des sacs, etc. Je vais peut-être faire quand même l'effort de vous proposer des styles un peu différents, mais la réalité c'est que je ne change pas forcément de sac tous les jours, enfin même rarement. Donc je vais essayer de faire tourner ça pour que la vidéo soit un peu intéressante, mais voilà, c'est vraiment des looks de tous les jours. Aujourd'hui, donc comme je vous disais, il fait 20 degrés au moment où je filme, donc je pourrais être un peu plus couverte que ça, mais je suis contente comme ça. Je porte un t-shirt des petits hauts, mais qui est très vieux, qui doit avoir bien 5 ans. C'est un t-shirt en coton avec des rayures assez rapprochées et un petit liseré noir sur le col. C'est vraiment un t-shirt tout simple que vous pouvez tout à fait trouver dans d'autres marques. Je l'aime beaucoup, il est bien confortable. Je le porte rentré dans ce short en gaz de coton pro mode que je vous ai déjà présenté ici, ailleurs, sur Instagram, etc., que j'adore. C'est franchement une de mes plus belles trouvailles de cet été. S'il avait été proposé dans d'autres couleurs, franchement je l'aurais pris genre en blanc, en kaki, mais je l'ai vu en noir, en orange et en turquoise. Et orange et turquoise, c'est vraiment des teintes que je ne porte pas. Donc du coup je suis restée sur ce modèle noir. Des poches, un petit revers, il est bien long. Et une ceinture à nouer, il est élastiqué, il est hyper hyper confortable. Je suis ravie de ma trouvaille. Je sais que vous avez été nombreuses à l'acheter suite à mes différentes publications. Au pied, je porte des sandales. Je vais en enlever une pour vous montrer. Des mules de la marque Bocage. C'est la marque qui me les a envoyées pour me faire découvrir leur collection de cet été. Elles sont d'un confort sans égal ces chaussures. Elles ont une semelle un peu anatomique. Et vous voyez un petit creux sur le talon, un peu comme les Birkenstock. Alors c'est pas aussi confortable que des Birkenstock, mais c'est quand même vraiment plus élégant. Donc on ne peut pas tout avoir. C'est un cuir métallisé doré. Les boucles sont réglables. Je crois que j'ai rajouté un cran à chaque boucle parce qu'elles étaient quand même assez larges. Ce qui me fait penser qu'elles sont quand même assez adaptées pour des pieds larges. Vous avez une semelle en gomme. Elles sont vraiment hyper hyper confortables. J'en suis très contente. Au niveau des bijoux, je ne vais pas vous les présenter tous les jours. Mon alliance ici et ma bague de fiançailles de ce côté-là. Oui d'ailleurs je les porte dans cet ordre-là. C'est un truc un peu clivant. J'ai l'impression que tout le monde n'est pas d'accord avec cet ordre-là. Moi je les porte dans l'ordre où elles sont arrivées sur mes doigts. Ce sont des créations sur mesure. On me pose très souvent la question. Ce n'est pas une marque de joaillier. C'est un bijoutier qui m'a fait ces bagues suite à des dessins etc. Des demandes que j'avais. Ici, création sur mesure aussi. C'est la bague que Quentin m'a offerte pour la naissance d'Inès. Et cette bague-là, je vous l'avais présentée dans un vlog à New York puisque je l'ai achetée à New York. C'est une bague Monica Vinader qui me fait un très beau souvenir de mon voyage et que j'aime énormément. Aux oreilles, je porte des anneaux avec des perles dorées dessus. Je ne sais pas si vous allez voir comme des perles un peu brodées de la marque Apache. C'est une créatrice que j'ai découverte à Bordeaux il y a 3 ou 4 ans. J'étais passée dans... Je ne me souviens plus du nom de cette rue. Dans la vieille ville, dans la rue Pavée. J'avais découvert sa boutique, j'avais fait des achats. Et voilà, ce sont des bouts d'oreilles que je reporte assez régulièrement. Elles sont un peu plus grandes que ce que j'ai l'habitude de porter. Mais pas de démesurément grande et je les trouve super jolies. Je ne vous détaillerai pas tous les jours mon maquillage du jour. Mais aujourd'hui, j'ai du rouge à lèvres. Et si vous avez un rouge à lèvres à acheter dans les prochaines semaines, prochains mois, je vous conseille vivement de tester le... Je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, je n'arrive plus à me souvenir du nom vraiment du produit. Mais c'est la teinte Black Honey de chez Clinique. Je vous mettrai ça en référence sous la vidéo. Alors, il fait très peur quand on le voit dans le raisin comme ça. On dirait un rouge cerise très profond. Et en fait, c'est une couleur vraiment très transparente. Là, je viens de l'appliquer, enfin, de le réappliquer pour la vidéo à l'instant. Ça reste une couleur assez transparente et surtout très modulable. C'est un rouge à lèvres qui a fait le buzz sur TikTok. Alors que ça fait très longtemps qu'il existe. Mais voilà, il est revenu un peu au bout du jour suite à une tendance. Et franchement, je vous le conseille. Et puis, c'est un raisin slim. Donc, c'est très très facile pour l'appliquer. Je l'aime beaucoup. Pour le sac du jour, je porte mon Kaba Sim version mini de chez Pollen. C'est la marque qui me l'a très gentiment offert. C'est mon deuxième sac de la marque Pollen. C'est le deuxième sac qu'il m'offre. Vous savez que quand je vous parle de produits onéreux comme celui-ci, je fais en sorte de me placer vraiment comme cliente lambda. Donc, je vais vous parler comme si je l'avais acheté avec mes sous. Parce que c'est une marque qui se place très bien en termes de prix. Dans le sens où moi, je retrouve tous les codes de la maroquinerie de luxe. Autant en termes de qualité de cuir que de surpiqure, que de finition, etc. Ça reste cher, mais ça pourrait être encore plus cher que ça, franchement, pour la qualité. Mais les prix sont en train d'augmenter progressivement. Donc, ça vaut le coup de s'y intéresser maintenant. Les deux sacs que je possède, je les ai dans cette couleur camel. Et donc, ça, c'est leur Kaba signature qui peut se porter de plusieurs façons. Puisque vous avez des aimants sur les côtés ici. Que vous pouvez également rentrer à l'intérieur pour aimanter le sac différemment. Voilà. Vous pouvez faire des petits renflements comme ça. C'est un peu compliqué parce que là, il est plein. Donc, je n'arrive pas à vous le montrer de l'autre côté. Mais il peut être porté de plusieurs façons. Et ensuite, vous avez une paire d'anse courte pour le porter à la main. Et une paire d'anse plombe pour le porter à l'épaule. Comme vous savez, moi, je suis une grande amatrice de sacs en bandoulière. Parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus pratique. Celui-ci, c'est vraiment celui qui fait l'exception. Mais je trouve qu'il a un côté extrêmement, extrêmement élégant. Le modèle normal. Donc ça, c'est le mini. Le modèle normal est vraiment très, très grand. Si vous avez envie d'un sac vraiment oversize, pourquoi pas. Ou si vous avez une silhouette avec laquelle ça va. Mais voilà. Ça, c'est le format mini. Et moi, je le trouve largement suffisant. Il est fourni avec sa petite pochette zippée. En termes de sécurité, ça reste un sac dans lequel n'importe qui peut plonger la main et vous voler des choses. Donc, je vous conseille d'utiliser cette pochette. Voir d'en attacher une autre. C'est ce que je fais. Bon, là, on va chez des amis ce soir. Donc, je ne vais pas avoir besoin. Mais si je me balade en ville, moi, j'accroche une autre pochette dessus. Pour mettre mes clés, mon téléphone, mon portefeuille. La seule limite que je peux lui trouver, c'est qu'il n'est pas fabriqué avec des petits rivets en dessous, comme le sac numéro 8, je crois, l'autre que je possède. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous allez poser par terre, il va peut-être finir par s'abîmer. Mais ça reste un sac porté-épaule. Donc, vous pouvez tout à fait le mettre sur une chaise, un fauteuil ou autre. Voilà. C'est un mini détail que moi, j'aurais peut-être bien aimé trouver. Vraiment des petits rivets discrets. Je pense que ça aurait été bien. En dehors de ça, à nouveau, je vous le dis, si je me plaçais comme consommatrice, je serais absolument ravie de cet achat. Si c'était un achat. Et je vous conseille vivement de vous intéresser à cette marque plutôt qu'à des marques hors de prix. Hors de prix qui vendent des sacs extrêmement chers pour une qualité nettement inférieure au sac de chez Pollen. Moi, je serais tout à fait susceptible d'acheter un autre modèle. Alors, je n'en ai pas du tout besoin. Mais si j'avais besoin de me pencher sur un très beau sac dans une très belle marque de maroquinerie, j'irais voir chez Pollen. D'ailleurs, ma maman a un sac dans le viseur et je l'ai vraiment incité à réfléchir à un achat dans cette marque parce que je suis ravie des deux modèles que je possède. Voilà pour le petit look du jour. Comme je vous disais, ce soir, on est chez des amis. Donc, je vais peut-être juste emmener un petit pull ou une petite veste pour ne pas avoir froid sur le trajet retour. Et je vous donnerai rendez-vous demain pour le jour 2. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour le look du jour numéro 2. Je vais bientôt partir en vélo. Donc, j'ai une tenue appropriée pour le vélo. J'aurais bien voulu mettre une jupe. Enfin, vous n'avez absolument pas d'interdiction de porter une jupe sur un vélo. Mais ça rend quand même le truc un tout petit peu plus compliqué. Donc, short, c'est bien. Je porte une blouse des petits hauts, mais il y a un paquet d'années maintenant. Je ne sais pas si c'est de la soie ou de l'équivalent soie. De toute façon, je la lave toujours à la main. Avec des petits détails en bouton un peu abricot pailleté. Je possède également cette blouse en version robe. Voilà la robe. La robe, je la porte un peu moins parce qu'elle fait vraiment très élégante, très habillée. Avec son petit plissier, etc. Donc, d'ailleurs, il faudrait peut-être que je me pose la question de la revendre. Je préfère nettement la blouse. Elle n'est pas bien longue. Donc, je l'ai juste un tout petit peu rentrée devant. Mais voilà, vous voyez, elle ne tombe pas bien bas derrière. Et c'est une manche... Comment on appelle cette manche ? Une manche trois quarts ? Non, trois quarts, ça viendra un peu plus bas comme une manche courte, mais un peu plus longue. Voilà. Elle a un col rond. Elle est très fluide, très agréable à porter. Et donc, j'ai juste un soutien-gorge chair en dessous. Le short, je vous l'ai déjà présenté dans un vlog, je crois. C'est un short Grace & Mila que j'adore. Alors qu'il est un peu froissé. Je ne l'ai pas bien rangé dans mon placard. Je le possède dans deux couleurs. Ce coloris kaki un petit peu clair. Et je l'ai aussi en écru. Et j'aime bien sa taille froncée, élastiquée, les petits boutons. Où sont-ils ? Ils sont là. Les poches plaquées. Le revers, il est bien long. J'en suis complètement dingue. En termes de qualité, il ne va pas me durer des années parce qu'il bouloge un petit peu à l'entrejambe. Mais bon, pour le prix, je l'ai payé. Je ne peux pas trop en demander. Et en chaussures, écoutez, mes pieds ne se portent pas très bien en ce moment. Si vous me suivez plus longtemps, vous savez que mes pieds, c'est... C'est toute une histoire. J'ai été opérée deux fois des pieds. Bon, bref. Donc, du coup, je ne vais pas risquer grand-chose vu que j'ai un petit peu marché aujourd'hui. Je suis repartie sur mes petites mules de chez Bocage que je vous ai présentées hier parce que je suis vraiment très très bien dedans. Et voilà, ça fait une petite touche de doré. C'est sympa. Au niveau des bijoux, je porte des boucles d'oreilles Aurélie Biedermann qui sont assorties. Ça, c'est juste mon élastique pour mes cheveux. Qui sont assorties à ce jonc. J'adore cette créatrice. Elle a plein de collections, des collections de bijoux vraiment très très haut de gamme. Et puis de la... ce qu'elle appelle de la haute fantaisie. Ce qui reste vraiment très très cher quand même. Ce bracelet, je crois que je l'avais eu en solde. Je ne suis pas sûre de moi mais je suis quasiment certaine que je ne l'ai pas payé au prix fort. C'est le jonc qui s'appelle Positano je crois. Donc celui-ci, je l'ai en coloris rose pâle. Et puis le reste, c'est du plaqué or. Je l'adore. Et puis du coup, voilà, ça fait une petite touche de rose supplémentaire. Et ce sont donc les boucles d'oreilles Positano également. Mais celles-ci sont en coloris crème. On entend beaucoup parler des joncs, je trouve, de la marque. Moins des boucles d'oreilles. Et en fait, elles sont toutes simples. Mais elles font quand même leur petit effet. Elles ont ce petit rappel, vous voyez, le petit rappel doré sur fond crème. Je les trouve très sympa et je suis très très contente de mon achat. Elles ne sont pas trop grandes non plus. Pour le reste des bijoux, c'est tout. Et je vous montre le sac du jour. Donc voilà, vu que je pars en vélo, je voulais quelque chose de pratique. Donc je vais porter ma banane de la marque. Je ne le connais jamais de la marque. Bonheur du jour. Je n'arrive pas trop à savoir si c'est un modèle pour enfants ou pour adultes. Mais écoutez, peu importe, moi je la porte. Je la trouve très jolie. Je l'ai achetée chez Murmure à Annecy. Elle n'est vraiment pas grande, donc on ne loge pas grand-chose à l'intérieur. Là, pour vous montrer, j'ai juste mon portefeuille. Et je vais pouvoir mettre mes clés, mon téléphone, un paquet de mouchoirs et terminer. On ne peut pas mettre un milliard de choses dedans, mais je la trouve trop mignonne. Alors ça fait un peu imprimé sur imprimé. Mais bon, écoutez, j'aime bien la couleur. Et je ne suis pas là pour faire un défilé de mode. Donc, ça sera très bien. Je ne vous ai pas apporté le rouge à lèvres du jour. C'est un baume teinté de chez Nars que j'ai depuis des années. Je vous mettrai la référence sous la vidéo. C'est le afterglow dans la teinte orgasm. Un petit baume à lèvres un peu nude rosé que j'aime beaucoup. Voilà pour le look du jour 2. Je vous donne rendez-vous demain. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour le look du jour numéro 3. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je suis en cul à manche chambre parce qu'il fait frais. Il fait 18 degrés. Ça sera la journée la plus fraîche de la semaine. Donc, je ne pensais vous proposer que des looks vraiment hyper hyper estivaux. Et bien, en fait, il y aura le petit look mi-figue mi-raisin de la vidéo parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment pas glop la météo. Je porte un pull un peu version sweatshirt de la marque Albertine qui est une marque que j'aime beaucoup pour leur maillot de bain. Et ils ont une petite gamme, j'allais dire vêtements d'intérieur, mais ce n'est pas fait que pour l'intérieur. Quelques pulls, quelques t-shirts, quelques robes t-shirts, pas grand-chose de plus. C'est une marque qui est très onéreuse, que je vous conseille de surveiller en solde. D'ailleurs, au moment où je vous parle, est-ce que les soldes sont terminés ? Je ne suis pas certaine, mais à voir. Et ce pull, je l'ai eu dans un outlet à Osgore. Pas l'été dernier, mais il était d'avant. Et je l'aime beaucoup. Il a une coupe un peu ample, avec de gros guillemets. Il n'est pas cintré. Il a des manches très longues. Moi, je crois que c'est la première fois de ma vie que je fais un revers sur une manche, parce que je suis tellement grande que tout est normalement trop court. Vous ne vous rendez pas compte le nombre de fois où on me dit « Il est joli ton t-shirt, ta manche trois quarts ? » Et non, c'était des manches longues. Mais quand on est grande, c'est comme ça. Il est donc écrit « Biarritz Beaches ». Donc il y a un petit jeu de mots. En floqué rouge, velon rouge, sur fond rose pâle. J'adore ce petit sweat. En pantalon, je porte le Marcel. J'espère que je ne me trompe pas, parce qu'à force de... Les collectionnés, je me trompe de nom. Ils ont tous des noms en masculin. Je suis quasiment certaine que celui-ci, c'est le Marcel. C'est le jean un peu môme de chez Promod. Je l'ai en quatre couleurs. Un coloris délavé, un coloris délavé et quelques trous. Je l'ai en gris comme ça. Et je me demande si je ne l'ai pas en noir. Voilà, c'est un gris un peu... Un noir délavé ou un gris. Je ne sais pas comment on se positionne. J'adore ce jean. Le seul défaut, selon moi, c'est qu'il est un peu trop court. Moi, je l'aimerais bien un poil plus long, quitte à lui faire un revers si j'en ai envie. Mais voilà, pour rappel, je le fais 1m78. Mais en dehors de ça, je trouve sa coupe absolument parfaite. C'est vraiment le jean le plus confortable de ma collection. Et en chaussures, ce sont des Vans. Je crois que je vous les avais présentées dans un vlog parce que je les ai achetées il y a quelques mois, voire quelques années maintenant. Je ne me souviens plus du nom du modèle. C'est un damier. Je vais le mettre comme ça. Un damier rose pâle sur fond crème. Elles sont hyper confortables. Je porte un 40 pour mon 40 Vans. Ça taille parfaitement bien. Et voilà, j'en suis complètement dingue pour un petit look chouette, bien décontracté. Et j'ai une petite chaussette invisible à l'intérieur. En bijoux, je n'ai pas de boucle d'oreille. J'ai mes percings que je ne retire pas. Je vous fais un point percings. Deuxième trou au lobe et tragus de chez Marie Attache au bon marché. J'en suis toujours aussi contente. J'ai une story à la une sur Instagram qui doit s'appeler percings. où je vous raconte tout le processus. Mais je suis extrêmement contente de ces percings. J'ai un collier Gigi Closot en coloris rose corail. Ce n'est pas la longueur la plus courte. Ce n'est pas la plus longue. C'est celle du milieu. Est-ce que c'est 52 ou 56 cm ? J'ai un doute. Ce sont mes collègues adorés qui me l'ont offert lorsque j'ai démissionné de mon poste d'infirmière. Je ne le porte pas forcément au-dessus. Mais j'aime bien juste qu'on le remarque comme ça. Et le sac du jour. Je suis complètement consciente que le coloris clashe un peu avec le rose du t-shirt. Enfin, avec le rose du pull. Mais je vais être tout à fait honnête. Je suis sortie comme ça aujourd'hui. C'est une banane de la marque Inbag. J'ai un coup de cœur pour cette marque. C'est la marque qui me l'a envoyée. J'ai deux articles de chez eux. Non, même trois. Parce que moi, j'ai cette banane. Ma fille, elle a petite. Et on a aussi le sac Le Grand Kaba qui est une sorte de sac de plage. Tous les trois dans ce coloris Melba que j'adore. Cette banane est dingue. Elle est très grande. Vous avez une poche devant. Un iPhone Enfin, le mien en tout cas qui est le 12 je crois rentre dans la poche de devant. C'est fabriqué en Inde dans des conditions éthiques. Très 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 belle valeur pour cette marque. Je suis absolument ravie de cette banane. Vous me l'avez beaucoup vu la porter en story sur Instagram mais vraiment je l'adore. Elle est super pratique. Donc voilà. Je la porte en bandoulière comme ça. Pas trop basse mais pas non plus complètement sous le menton. Et j'avais un code promo INBAG Je ne sais pas s'il est encore valable. S'il est encore valable je vous le mettrai sous la vidéo mais voilà si vous avez envie de craquer pour cette très belle marque je ne me souviens plus du nom du modèle non plus je vous mettrai ça sous la vidéo. Voilà. Et pour le reste des bijoux mon Apple Watch mes bagues classiques rien de plus. Voilà pour le jour 3 je vous donne rendez-vous demain pour le jour 4. Coucou ! Aujourd'hui c'était journée piscine tous les trois. On vient de rentrer à l'instant. je viens de mettre toutes les affaires à la machine donc je vous montre mon look simplissime parce que du coup c'est une journée piscine. Pas de maquillage j'allais dire pas coiffée mais non pas que ça change vraiment de d'habitude et vraiment des trucs tout simples. Je porte la robe Claudia de chez Balzac je vous l'ai présentée dans cette vête ma vidéo cadeau d'anniversaire parce que mes parents m'avaient donné de l'argent que j'avais utilisé pour m'acheter des vêtements sur le site de Balzac j'adore cette marque j'adore cette robe c'est ma deuxième robe de ce modèle là la différence avec l'autre l'autre est bleu marine avec un petit liseré violet celle-ci est complètement unie il n'y a pas de liseré et la fente est à gauche et non pas à droite c'est l'inverse que sur la bleu marine voilà non pas que ça change quelque chose mais je tiens à souligner je porte une taille M je fais une taille 38-40 en haut elle taille plutôt très très bien et je sais pas si j'ai les bons sous-vêtements d'ailleurs mais voilà on revient de la bici donc c'était zéro prise de tête je me suis vraiment découvert une passion pour les robes t-shirt cet été j'en avais déjà trois donc celle-ci la bleu marine et une robe de chez Des Petits O et j'ai racheté une robe Des Petits O avec un grand décolleté dans le dos pendant les soldes donc j'en ai quatre maintenant et vraiment c'est une tenue que j'adore porter c'est tellement simple ça se lave en machine ça n'a pas besoin de sécher dans des conditions particulières c'est du coton ça ne bouge pas c'est fabuleux donc gloire Europe T-shirt si c'était pour une tenue du quotidien c'est-à-dire pas pour une sortie piscine moi j'aime beaucoup accessoiriser ces tenues parce que je trouve que voilà c'est vraiment complètement complètement uni je ne suis pas trop fan de l'idée de mettre une ceinture mais c'est bien sûr possible mais moi avec une tenue comme ça donc hors sortie piscine je mets une petite accumulation de colliers des grosses boucles d'oreilles des bracelets quelque chose pour ajouter un petit peu d'accessoires ce qui du coup n'est pas le cas aujourd'hui puisque je ne porte pas de bijoux à la piscine j'ai juste mes bagues habituelles que je ne quitte jamais et puis voilà j'avais mon élastique et c'est tout les lunettes je ne vous les ai pas montrées ce sont les je ne connais pas le nom de ce modèle de chez Jimmy Fairley on dirait des petites madeleines je les adore je ne sais pas si elles existent dans une autre couleur je sais qu'elles existent pour enfants celles-ci ça doit être le troisième ou le quatrième été que je les porte mais c'est un modèle qui est reconduit les branches sont crèmes le petit nez aussi et puis elles sont un peu crantées on dirait des petites tartelettes franchement je les adore ces lunettes elles sont trop mignonnes pour les chaussures ici on est de la team Avaianas depuis des années ces tongs sont absolument parfaites et grâce à ma meilleure amie Morgane j'ai découvert ce modèle qui sont donc des tongs un peu version sandales elles sont jolies elles tiennent mieux au pied et ce sont des chaussures sans aucune contrainte c'est tout mou c'est hyper hyper confortable ce sont des pointures doubles 39-40 vu que moi je fais un bon 40-40 et demi c'est vraiment trop juste donc je les ai en 41-42 donc elles sont un tout petit peu trop grandes pour mon pied enfin voilà je ne sais pas si vous voyez mais elles sont un peu trop longues devant et un peu trop longues derrière mais ce sont vraiment des chaussures de plage de piscine donc ça ne pose pas de problème et on part toujours comme tout le monde avec plein de sacs de plage et je voulais vous montrer cette pépite de chez InBag donc il est exactement de la couleur de la banane que je vous ai présenté hier nous on s'en sert comme sac de plage mais vous pouvez vous en dire comme cabas classique il a une contenance parfaite il a un grand fond donc il reste ouvert vous avez une petite pression pour qu'il se ferme une petite pochette intérieure franchement on l'a baladé pendant toutes les vacances en me traite et je pense qu'il ne va pas nous quitter de l'été il est absolument fabuleux donc je vous mettrai le nom du modèle parce que j'ai oublié et je vous mettrai donc le fameux code promo je ne suis plus certaine qu'il fonctionne mais je vous le mettrai s'il est encore actif voilà je ne vous montre pas les contenus des sacs des serviettes de la crème solaire une gourde des livres des lunettes de piscine des anneaux pour qu'il naisse joue dans l'eau qu'est-ce que j'ai oublié donc les lunettes de soleil les casquettes ce genre de choses voilà pour cette tenue est-ce qu'on peut vraiment parler d'une tenue je ne sais pas du jour 4 je vous donne rendez-vous demain pour le jour 5 coucou et nous voilà rendus au jour 5 aujourd'hui il va faire beau et chaud donc j'ai sorti la tenue 100% estivale je porte un t-shirt des petits hauts d'il y a bien 4 ans en arrière chaque été la marque en tout cas ça fait pas mal d'années que ça dure sort des t-shirts en coton soit du coton un peu flammé soit du coton uni avec des coupes plus ou moins amples une manche plus ou moins longue une longueur pareil plus ou moins longue avec des petits éléments de la collection en cours donc ça c'était la collection qui s'appelait Oiseau rare c'est du coton blanc flammé mais très 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 léger avec une belle encolure bien dégagée il y a des années où c'est un peu plus près du coup j'achète pas les t-shirts chaque année je les achète vraiment quand il me plaise et celui-ci je l'adore donc ça fait plusieurs années que je le porte et je le trouve toujours aussi beau en bas je porte une jupe des petits hauts également alors celle-ci je crois qu'elle faisait partie d'une collection automne-hiver d'où les coloris un peu plus foncés mais écoutez je trouve qu'elle va très bien en été aussi et à vrai dire je porte pas c'est bête d'ailleurs mais je porte pas de jupe longue en automne-hiver parce que les collants c'est pas forcément un style que j'apprécie sur moi je trouve ça très joli sur les autres mais pas sur moi c'est une matière on dirait un peu de la crêpe c'est tout léger c'est tout fluide élastiqué à la taille porté un petit peu taille haute comme ça j'aime beaucoup pour les chaussures ce sont des sandales enfin des mules de chez Balzac que je vous ai présenté dans la même vidéo cadeau d'anniversaire je me souviens plus de leurs petits noms j'essaierai de vous les trouver pour vous les mettre sous la vidéo donc je les ai achetées au printemps je les aime beaucoup je vous en mets une ici pour vous montrer du Nubuk marron camel des boucles dorées alors qu'ils font un peu de bruit quand on marche parfois et une semelle en corde elles sont parfaites elles ont un seul défaut c'est qu'elles sont très lourdes donc je les porte pas pour des journées où j'ai beaucoup de kilomètres à faire à pied ça tire un peu dans le mollet si vraiment vous les portez sur une journée où vous marchez 10 km en dehors de ça elles sont très confortables et voilà ça complète un peu le look entre guillemets bohème avec la semelle en corde pour continuer sur le look bohème aujourd'hui j'ai sorti un petit panier alors je n'ai aucune idée d'où il vient je l'ai reçu dans un envoi presse d'une marque il y a très longtemps je n'ai aucune idée de sa provenance j'imagine que ça peut se trouver quand même assez facilement alors il se porte vraiment à la main ou au creux du coude mais vous voyez ça passe pas sur l'épaule parce que la poignée est toute petite et puis c'est vraiment du panier avec un tressage assez aéré donc je lise des petites pochettes à l'intérieur pour pouvoir trier mes différentes affaires le contenu du panier aujourd'hui dans cette pochette mon téléphone qui n'est pas là mon portefeuille ma carte grise j'ai un j'appelle ça un sac de sac vous savez des sacs comme ça pour faire ses courses pour éviter de prendre justement des sacs dans les magasins j'en ai quasiment toujours un sur moi celui-ci est de la marque de la marque de la marque beau beau chose je l'ai eu dans un magasin qui s'appelle mini mint à Annecy mais ça fait déjà quelques années que je l'ai vous trouvez ça chez monoprix un peu partout j'ai un tube de crème solaire parce qu'on ne sait jamais et les lunettes de soleil du jour ce sont toujours des Jimmy Fairly je crois que j'achète une paire par an chez eux j'adore cette marque ce sont mes lunettes de soleil en forme de coeur en écaille marron je les adore elles font un effet boeuf dès que je les porte on me demande d'où elles viennent ça fait sourire tout le monde j'adore ces lunettes ce sont de vraies lunettes feel good elles sont confortables et on ne voit pas elles sont assez grandes donc en fait on ne voit pas la petite démarcation du coeur elles ne gênent pas du tout au niveau de la vision je ne les conseillerais peut-être pas si vous avez une correction par exemple parce que déjà je ne sais même pas si on peut faire des verres comme ça correctifs bref mais pour des lunettes de soleil de tous les jours elles sont parfaites et pour les bijoux je porte des boucles d'oreilles des créoles en perle de la marque Aglaya Inco que je vous ai présenté je ne sais plus dans un vlog j'ai travaillé avec la marque j'adore vraiment tous les bijoux qu'ils m'ont envoyés je les porte régulièrement ils ne bougent pas je suis très très contente et je vous donne rendez-vous d'ici quelques semaines en septembre je vais pouvoir vous reproposer une sélection de produits et probablement un code promo de cette marque que j'aime vraiment beaucoup j'allais dire mes bagues habituelles mais j'ai remarqué que j'avais une petite griffe qui s'était presque rompue sur ma petite bague ici que Quentin m'a offert pour la naissance d'Inès donc j'ai mis de côté il faut que je l'amène chez le bijoutier je porte donc uniquement sur le majeur cette bague c'est une bague en collaboration entre Guérin la marque de joaillerie et Delphine Manivet qui est une marque de robe de mariée elle ne se commercialise plus j'adore cette bague elle est en or rose avec des petites billes sur le jonc et un petit diamant central avec plein de petits éclats de diamants autour c'est une bague que je trouve incroyable et je suis très très contente de l'avoir acheté parce que je trouve qu'elle fait vraiment son petit effet voilà en termes de bijoux c'est tout je n'ai pas mis ma montre je ne sais pas si je vais la mettre aujourd'hui et voilà qui conclut donc cette vidéo 5 jours 5 looks j'ai commencé le montage je sais qu'elle dure une éternité donc merci si vous êtes restés jusqu'au bout j'espère que ça vous plaît je ne sais pas si ça vous inspire je ne sais pas si ça vous donne des idées en tout cas bon bah moi le maître mot de toutes mes tenues c'est du confort du confort du confort des tenues quand même adaptées à la saison même si voilà il y a eu quelques petites exceptions sur des jours où il faisait pas très beau et un peu gris et une tendance pour les jupes longues les robes longues enfin c'est vraiment quelque chose que j'adore porter cet été que j'aimais bien les autres années mais je suis vraiment à fond sur ça en ce moment voilà j'espère que ça vous a plu je vous embrasse et je vous dis à bientôt t'où